Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Koenski, on se retrouve sur Transport Fever 2, sur notre ville de Flint qui comporte maintenant plusieurs arrondissements, on l'a vu, on a un petit peu chipoté quand même avec le jeu, il n'est plus vraiment vanilla, c'est le moins qu'on puisse dire, avec pas mal de mods et de modifications effectuées pour pouvoir rendre la ville très très grande, c'est le seul moyen d'y arriver dans le jeu, sinon les limitations internes du jeu empêchent d'avoir une ville aussi grosse que celle-ci, mais avec le mode debug et avec quelques mods, on ne peut qu'à m'arriver à avoir un truc vachement chouette comme ça, et on va faire joujou avec cette ville aujourd'hui parce que j'aimerais bien qu'on travaille un petit peu sur les transports en commun, on a du trafic routier qui est très mauvais, donc je vais essayer, bon sans garantie parce qu'à ce niveau-là le jeu n'est pas prévu pour avoir des villes aussi grosses, et donc le trafic va être dur à gérer, mais je pense qu'on va essayer de s'amuser principalement à faire des lignes de transports en commun, et on va voir si on arrive à récupérer un trafic un peu moins mauvais on va dire, si on peut y arriver ça peut être sympa, et si on peut s'amuser en plus ça peut être cool également. Alors je me dis peut-être que ça pourrait être l'opportunité ici comme on a quand même pas mal de zones maintenant côtières, ou en tout cas de bords, de rives, de fleuves, on pourrait faire un peu de transport en bateau. Je ne sais pas s'il va tellement bien marcher, mais ça pourrait être rigolo d'ajouter ça à la ville. Donc on va faire du transport de passagers en bateau, on va se mettre là, peut-être pour le premier, bien au milieu. Alors le problème ça va être de pouvoir se mettre évidemment, on va devoir sans doute aplatir le terrain un peu. Pour pouvoir se placer là, ce serait bien. Voilà on va essayer, on va réessayer. Porte de passagers, ça peut se placer comme ceci. Ok. Et là il pourra se connecter à la route. D'ailleurs il ne manquait pas grand chose, on va pouvoir ensuite remettre le sol. ou l'eau plutôt comme ceci. Voilà. Que le port soit bien au niveau de l'eau, dans l'eau. Voilà. Ok, je vais faire pareil, disons, il y en a un là qui va couvrir tout ceci, on va couvrir ça. Je vais mettre là. Peut-être qu'on pourra le mettre directement celui-là, ça peut peut-être marcher. Passagers c'est bon, là ça va fonctionner très bien. Il faudra juste une route qui viendra connecter. Et on va mettre le dernier ici. Je ne sais pas beaucoup plus de la ville ou des villes qui vont se trouver au bord de l'eau. Donc ça ce sera bien. Je peux même me connecter direct. Alors comme ceci. Alors on va voir un petit peu les débarcadères, tout ça, comment ça fonctionne. Vu que c'est du passager, c'est pas pareil. Alors construire des grands quais. Passagers. Débarcadères. Les grands sont bloqués. Peut-être que ça n'existe pas pour les ports de passagers, je ne me souviens plus honnêtement. Donc je pense qu'on va juste laisser les ports comme ceci pour le moment. Et on va faire une ligne. Et on verra comment ça va se passer. Nouvelle ligne. Là, là, là. Et retour. Évidemment, le détour est énorme. Je ne suis pas sûr que des gens vont la prendre. J'ai envie de voir les bateaux qui circulent. On verra. Idéalement, il faudrait peut-être faire un canal pour recoursir un petit peu. Mais je ne vais pas faire ça ici. Ça me fait une petite ligne de passagers. flint. Bateau. On va faire simple. Alors, il me faut ceci. On va acheter les véhicules. Passagers. On a le Diamond Fairy qui est le plus récent. Les autres ne sont apparemment pas obsolètes. Si je veux avoir une chance que ce soit utilisé, on a intérêt à prendre un truc rapide. Les Overcraft, là, sont vraiment... Aéroglycer, sont vraiment très embêtants dans le jeu. Ou il l'était, en tout cas, avant. Donc, je ne vais pas prendre ça. On va prendre ceci. Capacité de 100. Bon, ça va me coûter cher parce que ça ne va pas bien fonctionner. Je vais en mettre 4. Ok. C'est parti. Alors, ça me donne une fréquence de combien ? Parce que c'est important, évidemment. Je vais me mettre 48 secondes, quand même. Ça me paraît honnêtement pas beaucoup. Je vais me monter à 5 minutes. Ça, ça va encore. Idéalement, il m'en faudrait un de plus pour être en dessous des 5 minutes. Voilà, on va en mettre 5. Et comme c'est quand même des véhicules rapides, peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre, en tout cas, entre ces deux points-là, peut-être. Jusque-là, je ne sais pas trop. On verra. Alors, on va... Déjà... Oui, il faut connecter avec les rues. Donc, ça, on y va. On vient ici. Là. Je vais aller jusqu'ici. Rejoindre cette rue-là. Ok, on mettra les transports en commun de bus ou de trams juste après. Et là, on est déjà connecté. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire comme ligne de connexion ici entre ces ports, la zone-là et le reste de la ville puisque pour l'instant, elle n'est absolument pas connectée si on regarde. Si on regarde les trucs, il n'y a rien de transport en commun qui va là vu que c'est nouveau. J'aimerais bien qu'on puisse se connecter ici au tram. venir là, prendre les gens, remonter, peut-être passer par là même, passer par l'autoroute et éventuellement se reconnecter au tram là-bas. Ça, ce serait un beau trajet, je pense. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir faire passer le tram par un segment d'autoroute ? Probablement pas. Alors, autant l'essayer tout de suite. Eh bien, on peut apparemment. Est-ce qu'on peut sur les nouveaux que j'ai utilisés ici ? 3 bandes 120, 3 de tram électrique. Hmm. Ça a l'air de fonctionner. On risque de tout casser dans cet épisode, mais on verra. Ouais, alors par contre là, j'aurais pas dû faire ça évidemment. C'est ceci qu'il faut. Voilà. Et on va aller jusque là-bas au bout. Ce qui veut dire qu'on ne relie pas directement avec... Alors j'ai pas d'arrêt qui est directement là, donc on va peut-être en créer un sur le côté. Ce sera mieux. Là, j'aurais bien voulu aller jusque là éventuellement, peut-être plus tard. On va déjà faire le bâtiment. Garde-bus, tram. Je vais mettre une plateforme de chaque côté. Ok, je vais mettre comme ça. Je me mets un petit peu décalé pour deux raisons. Enfin, pour une raison principalement, c'est que si je connecte directement à la route, on ne pourra pas enlever les feux qui vont se mettre là inévitablement. Apparemment, c'est une limitation, si on s'est fait comme ça. Ok. Et j'aimerais bien également faire une connexion là. Donc, il faudrait voir si je peux... Mettre une plateforme là. De passagers, ça va me connecter. Ça, c'est pas mal. Ouais, comme ça, on est connecté avec cet arrêt-là quand même assez facilement. Donc, les trames vont pouvoir aller par ici, par là, par là. Il faut que ça me dégage un petit peu tout ce trafic. Ce serait pas mal, honnêtement. Est-ce qu'ils sont électriques, là ? Je pense que oui. Donc, passer par ce pont. Voilà, super. L'objectif étant d'arriver ici. Ou là, parce qu'ils peuvent marcher ensuite jusque-là, pas de problème. Et quel, ça ? On va faire passer le tram... Bah, le long de l'eau, je dirais. Avec le tram de la côte. Collision. La collision... Le problème, c'est que si je mets deux bandes, évidemment, je ne peux plus avoir de voie de bus. Je me rends compte que je n'en ai pas mis là non plus. Voilà, ces choses réparées. Encore ici et là. Ensuite, on va jusqu'ici. Alors, comment augmenter la taille ? Il faudrait décaler toute la route un tout petit peu. Ce qui est un peu embêtant, on ne va pas se mentir. Ou alors, comme c'est le port qui coince, je vais l'enlever. Faire l'amélioration de route. Voilà, on va aller par là. Ensuite, on va remonter probablement directement vers le pont là-bas en haut. Évidemment, on va remettre directement... J'adore ce jeu, franchement. Le seul truc qui manque dans ce jeu en mode un peu libre, c'est un objectif un peu... À part les objectifs qu'on se fixe soi-même. Il n'y a pas d'objectif particulier. Mais évidemment, on peut jouer à la campagne. Parce que c'est que les campagnes ne sont pas hyper chouettes dans le jeu, on va dire. Ok, là, on est connecté jusque là et je peux faire aller mes trames là. J'espère juste que ça ne va pas mettre le boxon, mais ça peut être sympa de réutiliser ça. Donc, on va essayer. On a l'infrastructure. Je vais peut-être augmenter un petit peu la taille là, tiens. Pour cette route. On a l'infrastructure. Regardez ça, les bouchons qu'on a partout. Après, c'est chouette parce que, regardez, l'autoroute est utilisée. Il y a même des bouchons sur l'autoroute un petit peu. Certaines sorties. Plus les trains qui passent dans la ville et tout, je suis vraiment très content du résultat. Mais ce n'est pas fini. On va donc créer une nouvelle ligne qui va démarrer ici. Ok. Ça, c'est une question de connectivité, le problème. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Je n'ai pas fait les arrêts intermédiaires seulement. Oui. Alors, on part de là-bas. On va certainement faire un arrêt ici. On prend tout ça. Déjà, c'est déjà pas mal. Là, on prend jusque-là. C'est bon. Ici. Oui, je dois mettre un arrêt aussi, juste près du port, évidemment. Quand même. Donc, celui-là, je vais le décaler un peu par là. On va supprimer. On va remettre un près du port. Ici. On passe là. On passe par ici. On prend tout ça. On vient là. On s'arrête là. On traverse le rond-point. Oh là, il y a du monde sur le rond-point aussi. Et puis, on va encore en mettre un là. Et ce sera bon. Alors, on va reprendre la ligne que j'étais en train de faire. On est parti. Par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vraiment une belle ligne de tram. Et puis, on revient. Ça va drainer tous les gens du quartier ici au sud-ouest vers le centre éventuellement pour reprendre d'autres lignes de tram. Soit la ligne circulaire. L'une des deux lignes circulaires dans un sens ou l'autre. Soit la ligne qui va vers l'intérieur, vers le centre-ville. Je trouve ça logique. Je trouve ça chouette. Alors, attendez. Il faut qu'on aille jusque... La 9, peut-être. On va 10. Voilà, ici. La nouvelle que j'ai faite parce qu'on va quand même permettre... Voilà, ok. Alors, les véhicules. Les véhicules, les véhicules. Où est-ce qu'on va les prendre ? Le truc, c'est que... J'ai des gros bouchons, hein. Pour mes livraisons, on ne va pas trop s'occuper. Je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, je pense que je vais racheter un... Ce sera plus simple, ici. Un dépôt. Dépôt de tram. Alors, je ne vais pas le coller. Pour la même raison que précédemment. Et aussi, j'aimerais bien... Peut-être le coller directement, là. Comme ça, ça ne gêne pas la circulation normale. On voit le bus. Non, ici, ça ne sert à rien de ce petit bout. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme tram ? On va mettre le Urbos 3. Il est bien. C'est le meilleur que j'ai pour le moment. Je pourrais remettre des vieux pour le fun, mais on ne va pas faire ça. On va en mettre 10. Carrément. Alors, voilà. Il manque des réelles électrifiées un peu. Il en manque quelque part. Zut. Pourtant, il part quand même. À un moment donné, il va s'arrêter sans doute. Pourtant, il me semble avoir quand même fait attention de mettre des électrifications partout. Ok, alors ici, c'est la connexion entre là et là qui coince. On ne peut pas dire que ce n'est pas électrifié ici, pourtant. Il y a des câbles partout. Hum. Bon, la ligne est pétée à partir de là. Bon, il doit y avoir un morceau qui n'est pas électrifié. Je vais regarder. C'est du 2 fois 2 bandes. Électrique, voie de bus, oui. Voie de bus, non. C'est peut-être ça, même, qui n'était pas électrifié ? Bon, cela dit, le tram circule, en tout cas, jusque là. Donc, pourquoi est-ce qu'il me met qu'il y a un problème s'il n'y en a pas ? Peut-être que c'est plus loin maintenant, je ne sais pas. En tout cas, la ligne s'est mise à jour, donc il n'y a pas de problème là. Il y a un problème au retour ici ? Oh. Oh. Pourquoi est-ce qu'il fait une mi-tour ? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je devrais donc bien revenir par là. On dirait qu'il y a un problème. Je n'oserais pas parler de bug. Pour les raisons qu'on connaît, mais... Alors maintenant, c'est de 12 à 13. Ah, mais oui, mais attendez, bien sûr. J'ai fait que la moitié du rond-point ici pour l'électrification. Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà, alors, voie de bus, oui, par contre. Du 3-bandes... Ok, aucun abattissement, c'est bon. Ça y est, on a fini. On va juste regarder la fréquence théorique. Je vais renommer la ligne. Tram de rive sud-ouest. Fréquence 14 minutes, vraiment. Vraiment, vraiment. Ok, ça, c'est pas bon, évidemment. Oh ! Oui, je n'avais mis qu'un parce que les autres... Mais ok. À moins que je l'avais acheté et qu'on ne les avait pas mis. Oui. Alors maintenant, si je reprends la ligne, au bout du con, gestion des véhicules, on en a 14. Je vais quand même en revendre 4, il ne faut pas exagérer. Ok. Fréquence, 1 minute 30. Nickel. On va se faire plaisir dans cet épisode. On va prendre notre temps pour faire pas mal de lignes. Admirer un peu la ville. Essayer de régler les problèmes, quand même, autant qu'on peut. Et il y a quand même des points de vue qu'on ne peut pas louper, quoi. Regardez ici. Ça, c'est mes livraisons du hub, du méga hub qui est à gauche, vers les points de livraison à droite. J'adore. Passage du vieux pont ici au-dessus. des rails. Ça, ce sont des livraisons de nourriture, je pense. Et puis, le passage côtier, enfin, rive-hulaire de la rive de la rivière, du fleuve, avec ici le vieux port de passagers. Il y a des gens qui attendent. Donc, ça, c'est bon signe. Il y a des gens qui utilisent nos transports en commun, nos nouveaux transports. Là, il est plein. Après, je n'ai quand même mis 10. Donc, j'espère que c'est assez. Sinon, on peut en mettre un ou deux en plus pour être sûr. OK. Alors, le bateau. Personne dedans. Bon, je ne m'attendais pas trop à ce que ça marche, mais autant, peut-être que les trams ramènent du monde. Après, ce n'est peut-être pas des trajets très intéressants. D'aller de là à là, ça ne va pas concerner beaucoup de gens. Clairement. Et puis, évidemment, là, c'est encore pire de faire le tour, mais c'est plutôt pour l'animation que j'ai fait ça. OK, cool. Alors, ce qu'on peut faire peut-être rapido, c'est retirer les feux sur les trajets des trams. Pour les accélérer encore un petit peu. Voilà, je vais faire ça tout du long. C'est fait. Ouh, c'est quasiment fait à 100%. Il manque peut-être encore un ici. Voilà, donc on ne va pas aller plus loin sur le tram, en tout cas. On va peut-être passer à autre chose. Ça construit encore. Bon, le problème, entre guillemets, bon, là, ce n'est pas un problème, c'est ce que je voulais, c'est que les villes... Flint Sud-Ouest est déjà aussi grande que l'été Flint. Il y a deux épisodes, donc clairement, ce n'est pas étonnant qu'on ait des problèmes de trafic. 3300 pour Flint Nord, Nord-Ouest 3002. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a créé Lincoln. Je n'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi cette ville-là est apparue ici, mais bon. On va essayer de peut-être résoudre un peu un problème qui était ancien. C'est les gens qui prennent cette route. Ils arrivent depuis Topeka, apparemment. Ils n'arrivent pas à rentrer suffisamment vite dans la ville. On avait fait évidemment ceci. Peut-être qu'on pourrait essayer d'améliorer le transport en disant peut-être que l'offre au niveau du train n'est pas suffisante. Peut-être que c'est ça un des problèmes. Est-ce que j'avais fait déjà une ligne ici ? La ligne-là, elle est un peu vieille pour amener les gens à la gare. Il faudrait plus de lignes. Je vais créer des lignes qui vont être spécifiquement faites pour ça. C'est-à-dire qu'elles vont aller chercher les gens pour les emmener à la gare. Voilà, on va créer deux lignes. Ok, je ne vais plus renommer maintenant. Je ne vais plus passer mon temps à faire ça. On va acheter les véhicules. Passagers. 1, 2, 3, 4. Sur. Après le problème, évidemment, quand on ne les renomme pas. Voilà, ligne 2. Elles se mettent en éliminé, heureusement. 4. Sur la ligne 3. Et puis, celle-là, on pourrait peut-être rajouter encore un arrêt. Parce que je vois bien que là, ça va encore grandir. Donc, c'est la ligne... 3, a priori. Pas du tout. Ah oui, je leur donnais un nom, c'est vrai, à ce moment-là. Oh, j'encroche encore avec des vieux véhicules aussi. Oui, on avait un problème ici. Donc, on va gérer la ligne déjà. Rajouter juste cet arrêt-ci. Ok. Gérer les véhicules, on va les remplacer. Et puis, on va en mettre un peu plus. Ça, ça va augmenter le nombre de personnes qui vont vouloir prendre le train. Et donc, on va pouvoir augmenter un petit peu l'offre également. Et voilà. Donc, le train omnibus ici, pour l'instant, il n'est pas plein. Après, les omnibus, c'est dur de les équilibrer. Parce que comme ils font des trajets fort différents, entre différentes villes, ils ne sont pas toujours pleins. C'est normal. Les gens ne veulent pas forcément. Il y a des trajets qui sont plus utilisés que d'autres. C'est ce que je veux dire. Enfin, des destinations. Donc, voilà. Mais bon, il coûte un peu d'argent. Mais ce n'est pas grave. 7 minutes, par contre, c'est peut-être un petit peu trop léger en termes de fréquence. Ce sont aussi des trains qui ne sont pas tellement longs. C'est pour ça qu'ils me coûtent de l'argent. Parce que mettre une locomotive pour seulement 4 voitures de passagers, ce n'est pas très efficace en termes financiers. Bon, tant qu'on gagne de l'argent, on ne s'inquiète pas trop. Là, on est à 5 minutes. Ça devient tout à fait raisonnable pour que les gens prennent le train. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour augmenter un petit peu l'utilisation des gares, quand on est comme ça. Bon, la connexion est là, mais c'est mettre des connexions à l'arrière ou un peu sur les côtés pour que ça s'étende plus loin. Mais là, ça ne sert à rien. Ok. Peut-être même qu'il va être plein ici, plus ou moins. Ouais, cool, il est plein. Plein de gens qui attendent, en fait. Ok, on va rallonger les trains. C'est très bien. Alors, passager. Ok. Voilà, si je voulais rendre cette ligne plus rentable, je devrais faire pareil à Fort Fontanet, à Birmingham, ça veut dire ajouter des arrêts, moderniser un petit peu les trams et tout ça. Là, j'ai que j'ai qu'un arrêt. On va au moins moderniser les véhicules. Parce que ça, ça va vite. Là, ça va, c'est des E-Citaro. Déjà, j'avais fait cette ligne plutôt tardivement. Cool. Vous vous souvenez qu'au niveau de la gare nord ici de Flint, la gare principale, j'avais modifié un petit peu les trajets des trams, notamment pour qu'ils rentrent et sortent par la droite et la gauche, ça fonctionne pas mal. On a quand même moins de bouchons qu'avant. Je dirais pas que c'est idéal, idéal, mais vu la taille de la ville, c'est quand même pas trop mal. Après, ici, je vois énormément de gens qui attendent, donc... On va regarder si on peut pas modifier un petit peu certaines lignes. Alors voilà, c'est Flint Boulevard Boucle. Là, il y a 140 personnes, donc clairement, là, c'est très utilisé dans ce sens-là. L'autre sens, pas tellement apparemment. Donc, on va gérer les véhicules. On en a... Ah, on en a que 7, oui, d'accord. Ça, c'est bien trop peu. On va doubler le nombre de véhicules. Regardez un petit peu la fréquence. 8 minutes, ça c'est vraiment top. De l'autre côté... Même si c'est pas très utilisé, je vais quand même en mettre un petit peu plus pour équilibrer. On va en mettre 12. Alors, ce vieux bâtiment, j'aimerais bien le dégager, mais j'ai un petit peu peur de tout... Tout ficher en l'air, en fait. J'ai peur qu'en le supprimant, après, ça marche plus bien. Je vais quand même essayer. J'ai juste lancé une sauvegarde quand même avant, au cas où. On va configurer. J'ai mis en pause. On va détruire ce truc-là. Et refaire un bâtiment principal, passager, un peu plus impressionnant et plus moderne. Voilà. Sur les quais, on pourrait même, si on voulait... Mettre de l'auvent, des auvents. C'est quand même peut-être cool. Ce n'est pas une gare que j'ai finalement très fort développée. Je suis loin d'avoir utilisé notamment tous les... Tous les quais, j'en suis bien conscient. Après, c'est le genre de jeu, sur une partie libre comme ça, vous pouvez y jouer. Je veux dire, je pourrais faire 300 épisodes, si je voulais. J'aurais toujours des choses à faire, mais... Ici, on avait un objectif bien particulier. Alors, je vais faire un peu de l'autre côté. Voilà, pour que ce soit asymétrique. Et là, je suis content. Ce n'est pas le style que je préfère. Pourquoi pas ? Au moins, on a modernisé un petit peu tout ça. On va peut-être en profiter pour placer également quelques arbres. Ça fait un moment que je voulais un petit peu améliorer le rendu visuel de la gare. Donc, on va le faire maintenant. C'était du boulot qu'il fallait finir depuis un moment. On va mettre un arbre devant chaque plateforme. Comme ça, on est sûr d'avoir un truc régulier. Et là, on doit pouvoir encore en mettre deux. Un, deux. Ici. Ça va directement plus de gueule quand on remplit un petit peu avec les arbres. Voilà, ok. Enfin, notre gars ressemble à quelque chose. Il était temps. J'ai beau ne pas avoir mis beaucoup de lignes, c'est quand même déjà animé. Bon, c'était clairement pas une série qui était orientée sur les connexions entre villes. Ok, cool. Alors, on va regarder un petit peu les endroits où beaucoup de gens attendent. Parce que probablement, c'est qu'on manque de véhicules. D'ailleurs, on voit ici, certains passagers partent car la gare est saturée. Saturée alors qu'il n'y a pas tant de monde que ça, c'est un petit peu surprenant. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un bâtiment pour que les gens puissent attendre. Et c'est vrai qu'on a rajouté une ligne qui connecte vers le sud-ouest. Donc, c'est peut-être un peu normal que les gens ne puissent pas être un peu trop nombreux. Mais voilà, ils peuvent se mettre là comme ça. Ils peuvent attendre là. Vous voyez, ici, pour la boucle reverse, de l'autre côté, il y en a quand même 86. Donc, ça dépendait un petit peu de l'endroit où on regardait, le moment où on regardait. Dans la gare principale, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais là, on voit qu'il y en a plus. Donc, je vais quand même mettre autant de véhicules qu'il y en a sur l'autre. C'est-à-dire qu'on était à 14. Il y en a sur l'autre sens, je veux dire. Voilà. Et ça va peut-être même être encore insuffisant. Alors, comment est-ce que ça se passe, du coup, ici ? Les trames circulent bien. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Celui-là arrive là... Oh, il y a 120... Il y a 119 personnes qui attendent de l'autre côté. J'ai mis 12 véhicules. C'est pas du tout assez. On va en mettre 22. C'est complètement abusé. Mais il n'y a rien à faire. C'est quasiment une ville... Oui, c'est une ville en tant que telle dans le jeu, donc, ceci. Et elle est énorme. Donc, c'est normal qu'il faille beaucoup, beaucoup de véhicules. Pour qu'ils puissent bien se répartir un peu de tous les côtés. Et je pense d'ailleurs que mes lignes de tram qui sont ici, on va en mettre encore plus des véhicules. Il n'y en a pas assez. Alors, c'est quoi ça ? Fleet Est-Ouest, lui aussi. Là, on va en mettre des nouveaux. Nord-Sud. On va dupliquer tous. La boucle, ils sont 14. On n'exagère pas. On va quand même en mettre 20. Sur chacune des boucles. Ok. Donc, Est-Ouest, on va en mettre 10, en fait. Nord-Sud, on a 10. C'est bon. Allez, on va voir ces transports en commun exploser. Oula, oui. Ok. C'est complètement verrouillé. Complètement bloqué. Il y a un gridlock, comme on dit en anglais. Je pense que c'est... En fait, tout se bloque l'un l'autre. Ça vient de là. Les camions de livraison. J'espère que ça va pouvoir se déverrouiller. Ils sont pleins. Après, c'est tout là. C'est tout des nouveaux que j'ai achetés. Donc, ils viennent de là, en fait. Donc, c'est un peu normal que ça verrouille là. On va dire qu'on peut le comprendre. Ok. On va modifier le fonctionnement ici. J'ai une ligne de transport en commun qui passe. Des lignes de livraison. C'est un peu compliqué de modifier les itinéraires là. Parce que si j'enlève le rond-point pour mettre autre chose. Si je fais un overpass, par exemple, de là à là, ça va mettre un peu le boxion sur mes autres lignes. Et je veux que les camions aillent par là et... Ils sautent au-dessus du rond-point. C'est compliqué. Maintenant, on peut enlever le rond-point et faire que les trams vont de gauche à droite. Oui, on peut enlever le rond-point peut-être. On peut essayer d'enlever le rond-point. Je perds pas grand-chose à essayer. On va mettre en pause. On va supprimer ceci. Et on va essayer. Alors, le tram, je vais le laisser au sol. Donc ça, déjà, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est ce que je préconiserais. C'est ce que j'ai envie de faire. Garder, garder, garder. Et... On va aller là quand on pourra le faire. Donc, les trams, là, ça va être résolu. Maintenant, il faut que ceux-ci soient connectés à là. Idéalement, peut-être également à d'autres endroits. Mais déjà, ici. Et on va voir ce que ça va donner au niveau de mes lignes. Donc, c'est du 2x2 bandes avec voie de bus. Oui. On va essayer de... Il va venir directement comme ceci. Pente trop inclinée. Collision. Et là, c'est bon. Alors, la jaune... La orange qui passait par là repasse par le bas. Et c'était une ligne de bus. Donc, ça ne me dérange vraiment pas. Au contraire. Elles sont moins mixées avec les autres. Le passage est moins mixé avec les autres. Donc, c'est pas mal. Mes bus... La ligne commerciale roue verte et bleue. On passe tous les deux par ici. Et puis, ça va là. Et là, là. Là, ça va. Mais là, ça peut être un problème. Vraiment, ici, c'est pas optimal. Donc, on va revoir un petit peu comment ça fonctionne. On va... Faire un redesign de mes routes. Ok. Donc, on va... Voix de bussouis. Deux fois deux bandes. Ici. Jusque là. Parce qu'il y a une qui passe par là. Et puis là, il faudrait quand même relier. Ou alors, on... On relit que là-bas. En tout cas, on va agrandir un petit peu. On va mettre à chaque fois des deux fois deux bandes avec voie de bus. C'est un peu plus aéré qu'avant. C'est un peu plus large pour passer. Ça me plaît mieux. Ça devrait mieux fonctionner. Alors, il faut que je refasse. Par contre, ici, on a un peu de temps pour le faire. Un bâtiment de bus qui était... Bah, il était là. C'est la ligne qui descend jusque là-bas. On va le remettre au même endroit. Comme ceci. Voilà, ma ligne orange. Je peux continuer à fonctionner. Il y a ça. Vous êtes fait quelques bandes de bus inutiles, mais... Celles-là et celles-là ne sont pas utiles. Allez, on aime bien faire du travail propre. Voie de bus, non. Par contre, deux fois deux bandes, là, oui. Ok. Bon, ça recircule. Putain, le nombre de camions. La folie. Par contre, là, c'est de nouveau complètement bloqué à cause de... Le problème remonte jusque là, jusque là, jusque là, jusque là. Donc, c'est un problème de voiture qui remonte jusque là, là, là. Puis après, principalement, le bouchon est là, je pense, puisque... Là, c'était du sens unique, apparemment. Oui, c'est mon sens unique. Ok. Donc, ça remonte jusque là. Et puis là, en fait, tout est du même côté. Et puis, sans doute que c'est là que se trouve le bouchon, vu que là, il n'y a rien. Ça passe un peu là aussi. Et là, ça bouchonne. Donc, toutes celles qui veulent aller à gauche, ben, elles ne savent pas. Et donc, ça crée le bouchon à rebours. Ça va tellement loin. Tellement loin. Et là, c'est bouchonné aussi. Jusque là, jusque là. Où est-ce qu'ils vont, ces gens ? Bon. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à mettre des transports en commun. On a fait là, pas trop mal. Là, il n'y a rien de fait. On voit que là, il y a un gros bouchon. Donc, ça veut dire que peut-être, les gens devraient pouvoir aller dans cette zone-là. Se connecter avec notre réseau existant. C'est clair. Ils devraient pouvoir le faire. Alors, comment le faire le plus simplement ? Par contre, ça, c'est vraiment pas... Évident à dire. Mais je dirais qu'on devrait se connecter à la boucle de tram, quelque part ici. On a un arrêt là. On pourrait faire des arrêts un peu plus gros. Il y a la gare également qui est là. Et se connecter quelque part près d'ici, ça pourrait être pas mal. On va faire simple. Je vais m'arrêter là pour ne pas devoir passer par ici. Alors, j'avais déjà une ligne ici, mais tant pis, on va la garder. Purée, ça. Ça devient compliqué. Alors, on va aller chercher les gens qui sont là. On va aller un petit peu en étoile, comme on avait fait à Topeka pour ramener vers la gare. On va faire quelques trajets comme ça. Oh, punaise. C'est l'autoroute, là. On a commencé. Ça, c'est vraiment fort, fort, fort agrandi. Peut-être utiliser cet arrêt-là, ici. Avec celui-là, on a déjà une route. Une ligne. Je suis au nord de la gare, là. Oh là 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 là. C'est monstrueux. Limite, là, il faudrait faire un truc en boucle, quasiment. Bon, nouvelle ligne. Admettons. Ça, ça. J'ai déjà fait une petite, là. C'est un peu cochon, mais... Ça devrait au moins fonctionner un petit peu. C'est la ligne 4. Trouvez-moi un dépôt. Pas grave, j'en mettrai un moi-même. On va acheter 20 bus pour cette ligne. Voilà. Nouvelle ligne. On part de là. On vient là. On vient là. On vient là. On vient là. Puis là. Ok, ça m'a l'air bon. On va acheter 14. Nouvelle ligne 5. Nouvelle ligne. J'espère que ça va aller là parce qu'il y a pas mal de bus qui vont devoir passer. Sinon, il faudra faire un bâtiment avec des plateformes. Ligne 6. Ok. Il y a déjà des gens qui attendent. Non, ça c'est la vieille ligne que j'avais faite là. Enfin, vieille. 102 personnes qui attendent à ce petit arrêt de bus. Oh là 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 là. Flint. Hickory. Quartier de Hickory. 12 véhicules. On va en mettre plus. Bon, au moins, c'est une vraie capitale quoi. Il y a des énormes bouchons. Voilà. C'est réaliste. C'est réaliste. Maintenant, pour ce genre de problème, il y a un filtre qui peut être très intéressant. C'est le filtre de destination qui nous permet d'indiquer déjà où se trouvent les résidences. Puisqu'en gros, les gens se déplacent entre les résidences et les zones commerciales, entre les résidences et les zones industrielles. Je crois que c'est les deux principales sources de déplacement du jeu, je crois. Et donc, vous avez également la répartition entre transport privé et public. Et on voit qu'il y a certaines zones qui sont très fortement utilisées pour du transport privé. Les gros axes ici. Et donc, il faut essayer d'augmenter, augmenter, augmenter l'offre en transport public. Donc là, j'ai mes trams qui partent quelque part par là. On a également la valeur en termes de... Je pense que c'est la valeur en termes de nombre de trajets. À quel point c'est fréquenté. Donc, ça peut être intéressant de faire une ligne comme ceci par exemple. Et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de gens. Alors, si je prends mes lignes, j'ai le tram. Mais c'est vrai que je n'ai pas une ligne qui rejoint ici. Ça pourrait être pas mal de rejoindre un petit peu. Et évidemment, ce qui pourrait aider peut-être aussi, c'est... d'avoir une connexion de bus puisqu'ils ne prennent pas tous le tram. Mais si on améliorait les choses entre Topeka et la ville, avoir une ligne de bus entre les deux permettrait que les gens viennent en bus jusqu'à l'arrêt-là. Ils prennent le tram et donc ne prennent pas du tout leur voiture. Ça pourrait être une grosse amélioration. Si je mettais un arrêt ici. Des arrêts sur la route quand même évidemment, sur le chemin. Ouf, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On peut mettre un arrêt de bus sur une bretelle d'autoroute. Un concept. Ça me permettrait quand même de... On va mettre le départ des bus ici, près de la gare. Vu qu'il y a des lignes qui vont jusque là, ils pourront prendre là en changeant d'arrêt de bus. Hop là ! Allez d'accord, attendez. Pourquoi c'est pas là ? Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et retour sur la 1 à Locust Street. Ça, c'est la ligne 7. On va la truffer de bus. Évidemment. Et des bus qui roulent vite. Ça, par exemple, on ne les a pas vus encore en plus, je pense. Ou très peu. 100 km heure. Grosse capacité quand même. On va en mettre 14. C'est énorme, je me rends compte. Voilà. Alors, je pense que j'ai encore un vieux pont par contre. Il faudra peut-être le remplacer pour un pont un peu plus moderne. On est sur du... Deux fois deux bandes, ça me paraît ok. Oui. Alors par contre, on va mettre une voie de bus. On va mettre un pont comme ça. Et on va améliorer les routes existantes pour mettre des voies de bus. Ah, j'ai mis de la route de ville. Zut, c'est 60 km heure. Je dois changer. Euh, il faut changer. Parce que là, c'est 100 km heure, donc c'est parfait. Il ne roulera à 100 km heure qu'entre les deux villes. C'est bon. Alors par contre, du coup, là, on passe en ville. Deux fois deux bandes. Ça va limiter fortement. On va mettre trois fois deux bandes ici. Si je peux. Après, je ne vais pas pouvoir partout de toute manière. Donc on va revenir là. Il faut que mes bus circulent jusque là. Ok. Alors, il n'y a plus qu'une bande d'agnoles. Donc ça risque de rallonger encore la file. Clairement. Jusqu'à Topeka même, peut-être. Mais les véhicules devraient bientôt arriver. Je me suis trompé de ligne, peut-être. Ou je ne les ai pas mis. Attendez, je ne les ai pas mis. Non, je ne les ai pas mis. On va la ligne 7. Je voudrais peut-être quand même mettre une bande supplémentaire ici. Je ne veux pas qu'il y ait trop de voitures, de toute façon, qui arrivent dans la ville. Donc limiter, c'est bien. Même s'il y a du bouchon derrière, tant pis. C'est toujours des bagnoles qui ne sont pas dans ma ville à mettre du bouchon dans la ville. Finalement. On va voir le bon côté des choses. Ouh là là ! Ça a bien marché ici. Ramener en étoile vers la gare, ça a très bien marché à tel point qu'on a 330 personnes qui attendent pour aller à Birmingham. Mais c'est bien, ça veut dire moins de voitures aussi. Les gens-là, avant, ils allaient en train. Ils allaient en voiture. Donc ça, c'est pas mal. C'est juste qu'il faut que... Il faut qu'on rallonge les trains ici. Donc, on va éditer... Attraction médiocre. D'accord. On va peut-être changer les... Hop, changer les locaux. C'était celle-là, avant. Quand même pourtant pas mal. Celle-là tire un peu plus fort. Pas moins de puissance, mais elle tire plus fort. Pour l'heure, on dédie les ailes. Je ne sais pas trop. Sinon, j'en mets deux, mais ça coûte cher. Le problème, c'est que l'entretien est vraiment très très fort. Très très coûteux. On va mettre celle-ci. Tiens, l'attraction est meilleure. La puissance est meilleure que ce que j'avais avant. Donc, je pense qu'on ne peut pas trop se tromper. On est toujours en médiocre, mais... Sur du plat, il faut 4 km pour arriver à la vitesse max. Donc, on va les garder comme ça. Ça faisait long. On va terminer vraiment avec ça, l'épisode. Avec un problème d'électrification. Pas possible. Bon, je vais en mettre... On va augmenter, hein. J'en mets 6 au lieu des 4 qu'il y avait avant. Bon, allez, montre-moi où il y a le problème. Ne chipotons pas. Entre Topeka et Flynn, C'est une gare du Nord, vraiment. Vraiment. Tu vas me dire qu'il y a un problème d'électrification. Je ne crois pas. Je ne te crois pas. On va quand même regarder. Bon, ça, c'est la gare. On ne verra pas grand-chose. Oh, ben, ce n'est pas possible. Alors, j'avais un train, une véhicule diesel avant, sans doute. Du coup, bon, oui, s'il y a un problème... Je comprends. Après, la ligne fonctionne quand même, apparemment. On va laisser la bleue. Celui-là circule. Il circule. Ok. Peut-être que celui-là ne sait pas partir. Si ! Alors, c'est peut-être un quai... Alors, c'est peut-être que... Du coup, ils ont peut-être le choix et du coup, ils prennent celui qui est électrifié. Je pense quand même que ça va être ici qu'on a un problème. Puisque là, c'est électrifié, vu qu'elle passe. La locomotive passe. De toute façon, la bleue, elle ne passe que par là. Alors, quel problème. ça m'énerve, mais comme ça fonctionne, je n'ai pas envie de... Ah, il passe. Il n'avance plus, lui. Plus non plus. Ok. Donc, ah oui, d'accord. Ok. Effectivement, il y a un problème. ça marchait avant et là, ça ne marche plus. Jusque là. Il va y avoir des rails ici qui ne sont pas électrifiés. Je ne sais pas. Ils sont pourtant bien indiqués comme étant électrifiés. Donc, voilà. maintenant, peut-être que celui-là n'y va pas parce que je n'ai acheté des nouveaux et qu'il faut qu'il rentre dans la gare. parce que là, je vois bien qu'il y en a un qui passe quand même. Ça a l'air de rouler et pourtant, je suis sûr qu'il y a un problème parce que c'est indiqué. Je ne vois pas les flèches de retour. C'est bizarre. Peut-être que je l'aurais rechargé. Ok, j'ai trouvé. Il me restait quelques rails au niveau de flint qui n'étaient pas électrifiés. Ouf. Ça aurait été dommage quand même d'avoir ce problème qui reste. Maintenant, j'ai mis la blinde de train en plus. Et donc, ça devrait se vider ici. Après, là, ça s'est vidé peut-être parce qu'on a refait des rails. Je crois qu'avec les trains qu'on a mis, ça devrait plus se remplir. Alors ici, nos véhicules, c'est ceux-là. Exactement. Ligne 7. Locust Street ce prochain arrêt. C'est... Ah, il fait le tour par là pour prendre du bon côté. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ? Bon, là, il n'y a que 6 personnes. Là, quand même, le véhicule est plein. Donc, ça veut dire moins de voitures qui vont arriver ici. Après, il y a un énorme bouchon à résorber. Ça ne va pas se faire directement. Et on voit qu'il y a des gens qui vont utiliser cette nouvelle ligne très utile. Alors, je vois là que... Tram, fling, boucle, il y a des gens qui attendent. Donc, bon, ben, voilà. Gestion de la ligne, gestion des véhicules. Il n'y en a pas assez. On peut monter à 30. Peut-être aussi qu'il y a un bouchon quelque part. Je me rends bien compte, mais... Dupliquer tous les véhicules ? Ben, oui, non. Il y a sûrement un bouchon quelque part. Normalement, les trajets des trams sont quand même assez bien dégagés maintenant. Je devrais... Je vais quand même faire beaucoup d'efforts pour pas que les trams soient gênés. Là, il y a un souci. Voilà, de nouveau un blocage. Alors, je peux... Oh là là. Pro suppression, je n'ai pas envie. Mais j'aurais bien voulu que ça passe en dessous au-dessus, vous voyez. on va falloir le faire. Voix de bus, oui. On va aller un petit peu plus loin quand même ici. Ok, on va essayer de passer au-dessus. Ok. On va essayer de passer au-dessus. qu'on touche ici. Ah, donc c'est un problème. Qu'est-ce que je vais faire ? On va faire servir à rien. Je vais peut-être essayer de... Je peux essayer de partir de plus loin. De ce côté-là. Peut-être ça va aider. Ah, zut. On passe de pantrop incliné à collision. Bon, là, c'est bon. Ok. Alors, j'ai détruit un arrêt qui était là. Donc, on va remettre. Bon, ça devrait dégager ici. Quel enfer de circulation, quoi. C'est génial. Là aussi, les trames sont complètement bloquées. Un beau spaghetti. Alors, ça fait mal au cœur de se quitter sur ceci. Mais bon, pas trop le choix. Je vais m'arrêter là pour la série également. Je pense que j'ai fait tout ce que je voulais faire même largement plus. Je suis très content de ce qu'on a réussi à faire même si le trafic devenait... A mon avis, ça reste quand même probablement gérable d'une manière ou d'une autre. Mais il faudrait que je travaille encore beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les lignes. Finalement, peut-être y arriver. C'est même pas sûr qu'on puisse y arriver parce que là, il y a quand même 4-5 villes, très grosses villes collées les unes aux autres. Je pense que je ne l'avais pas du tout prévu pour ça. Alors, peut-être un petit mot pour vous rappeler que je vais... Vous pouvez devenir membre du collectif si vous voulez soutenir financièrement et que vous pouvez soutenir financièrement à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner via la souscription payante YouTube à la chaîne. À partir de 1 euro par mois, vous devenez membre du collectif si jamais vous le souhaitez. Vous avez différents bonus qui sont expliqués dans la description de la vidéo et puis vous aurez accès à la sauvegarde de cette partie que je vais mettre à disposition des membres du collectif sur le Discord de la chaîne. Voilà. Si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous voulez une autre série de gestion qui est chouette sur la chaîne, je vous propose ma série complète sur Oxygen Not Included. J'avais fait une partie complète à l'occasion de la sortie du DLC Spaced Out. On a vraiment fait tout. Il y a une cinquanteaine d'épisodes. Je pense que la série est pas mal. Je vous la mets comme petite vidéo de suite si jamais vous avez envie. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-ci, cette série-ci. J'aime vraiment bien le jeu, franchement. J'espère juste que pour le 3, ils vont prendre un petit peu plus peut-être de... un peu plus de risques et essayer d'étendre un petit peu leur formule. Un petit peu plus en tout cas ce qu'il y avait comme différence entre le 2 et le 1. Je trouve que le 2 est bien, mais peut-être il apporte peut-être pas vraiment assez de nouveautés par rapport au 1. C'est plutôt une version 1.5, ce qui est très bien en soi vu que j'adorais déjà le 1. Mais pour le 3, s'ils préparent un 3, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de nouveautés. Je trouve que ce serait... ce serait bienvenu. Je me dirai ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, nous, on va se quitter là sur cette vue de Flint et du Mega Hub. J'espère donc que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada